Sous plusieurs couches de peau, on découvre ces petites gousses d'ail d'un blanc absolument éclatant, pour ne pas dire presque éblouissant. C'est une récolte trop précoce qu'on fait en fait aujourd'hui. Vous voyez les plants derrière moi, ils ne sont pas encore assez séchés. Il faut vraiment que les tiges soient bien jaunies sur au moins deux tiers de leur hauteur. Aujourd'hui on fait une récolte en primeur, on fait une récolte d'impatience pour se régaler des premières gousses d'ail de la saison. On a planté cet aïe rose fin janvier, déjà quatre mois qu'il est en terre. Depuis la plantation honnêtement je n'ai pas fait grand chose, j'ai arrosé quand je ressentais que le sol était un peu trop sec, j'ai paillé la culture un petit peu quand les premières chaleurs sont arrivées. J'ai grattouillé aussi autour des têtes d'ail pour qu'elles se développent vraiment sans aucune contrainte de terre compactée, de terre tassée. On prête de nombreuses vertus à cette culture d'ail, un rôle de protection contre différents cancers, un rôle de fluidifiant, un rôle d'antiseptique, mais il manque quand même des études scientifiques pour vraiment avérer ces rôles là, alors je préfère ne pas dire de bêtises. Mais par contre j'ai vraiment envie de vous dire que la meilleure alimentation, que ce soit pour le sol de notre potager, que ce soit pour notre propre estomac, restera toujours une alimentation la plus diversifiée possible et pour ça l'ail va être un ingrédient supplémentaire pour diversifier que mieux encore notre alimentation quotidienne et en plus d'une façon 100% saine, 100% naturelle. Un réel atout majeur de l'ail frais c'est que vous pouvez devenir à vous tout seul un véritable insecticide naturel au potager. Il vous suffit de croquer à en plein dedans une gousse d'ail et de vous balader dans le potager, bouche ouverte, en respirant assez fort et vous verrez que rapidement bon nombre de ravageurs vont vite faire les valises. Vous voyez que les plants commencent à s'affaisser sur le sol, commencent à s'assécher, ils ont perdu de leur splendeur mais c'est un bon signe cela veut dire que là dessous les pommes de terre commencent à développer leur peau et on va bientôt pouvoir les récolter pour les conserver. Aujourd'hui j'en récolte 3 à 4 pieds pour les consommer dans la semaine, dans les 15 jours à venir. Je récolte un pied de pommes de terre Ulysse et d'ailleurs une belle satisfaction, vous voyez qu'avec un seul pied j'ai eu plus d'un kilo de récolte de pommes de terre Ulysse. Et puis la variété Spunta qui elle aussi nous offre de belles quantités et puis des pommes de terre bien grosses et ça c'est toujours sympa. Au final j'ai eu entre 600 g et 1 kg par pied ce qui est une très bonne moyenne pour une récolte de pommes de terre. On voit bien que la peau est encore un peu trop fine, elle commence à être plus épaisse quand même que les premières pommes de terre primeurs qu'on a récoltées il y a quinze jours mais ça demande encore je dirais une bonne quinzaine de jours avant d'avoir des pommes de terre de conservation. J'ai été trop impatient alors j'ai récolté les trois premières carottes de la saison. Ce sont celles sur la parcelle avec rajout de sable et vous voyez qu'on a de très très beaux résultats. Les carottes sont vraiment jolies. On sent qu'elles ont été dans un sol bien meuble, bien aéré et elles ont une belle longueur, une belle grosseur. Bien sûr impossible de résister à croquer ces premières carottes de la saison. Juste divin, rempli de sucre, de douceur et ce goût de carottes mais fois dix parce qu'il explose. Le fait de sortir de terre et de croquer directement c'est c'est juste extra. C'est dingue de se dire qu'on a planté une échalote à l'automne dernier et qu'on en récolte cinq ou six. Il faut quand même se rendre compte qu'en tant que jardinier on a l'extraordinaire pouvoir de démultiplier la nourriture. Alors là aussi les plants ne sont pas secs ce qui veut dire que là aussi c'est trop tôt pour récolter l'échalote mais on peut déjà arracher un plan de terre et vous voyez à quel point ces échalotes sont jolies, on sent toute la fraîcheur. Donc première récolte de têtes d'échalotes et d'ici quinze jours trois semaines on pourra récolter l'entièreté de la culture, laisser sécher quelques jours au sol et avoir nos échalotes pour toute l'année. J'en ai croqué une et honnêtement c'est assez puissant voire c'est pas forcément sympa de les manger toutes seules mais c'était vraiment pour ressentir toute leur puissance de goût et imaginer tout ce qu'elles vont apporter dans nos recettes d'été, nos recettes d'hiver pendant toute l'année à venir. Et voilà les premières courgettes de la saison. C'est une courgette cocoselle que vous découvriez là. C'est une variété que j'ai fait l'année dernière. J'ai gardé des graines parce qu'elle a été vraiment une très belle réussite et j'ai eu une quantité faramineuse de belles courgettes avec cette variété cocoselle. La courgette c'est vraiment une culture importante quand on est dans une quête d'autonomie en légumes sur une année. Chaque plant peut apporter plus d'une dizaine de kilos et comme je pense implanter une bonne dizaine de plants sur le potager, je vous laisse faire le calcul, on peut espérer avoir plus de 100 kg de courgettes sur la saison. Les courgettes sont une culture d'été. Elles adorent avoir une température compris entre 25 et 30 degrés et ça a été le cas sur bon nombre de jours ces derniers temps. Ce qui fait qu'au final en semant tard, en implantant sans faire patienter le plant et avec des douceurs de température, on arrive rapidement à avoir des courgettes au potager. Je profite toujours des grandes feuilles, des plantes de courgettes qui font de l'ombre et c'est un endroit idéal pour implanter des aromatiques. Là vous voyez de la menthe par exemple sous les grandes feuilles de courgettes et à côté les blettes qui font aussi un bel ombrage et là j'ai implanté du persil, du persil frisé et du persil géant. Les plants de tomates continuent à grandir à une vitesse folle, ils arrivent maintenant à bien 80 centimètres de hauteur, on les voit presque grandir à l'œil nu. Il y a deux facteurs importants qui font que les plants accélèrent leur croissance. Déjà des journées plus chaudes, entre 25 et 30 degrés, c'est vraiment idéal pour cette culture. Mais surtout des nuits moins froides et ça pour les plantes de tomates c'est important, avoir le minimum de variations entre les nuits et les jours, ça les fait de suite accélérer leur croissance. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, je continue simplement à les guider au mieux sur leur tuteur, à couper les quelques gourmands pour vraiment optimiser la lumière et optimiser le fait qu'ils grimpent le plus haut possible au potager. Je continue à récolter les oignons qui ont été plantés en automne, ils ont maintenant un bulbe vraiment bien joli, bien développé et les oignons qui ont été plantés au mois de mars commencent eux aussi à arriver à une belle maturité. J'avais semé trois couleurs d'oignons, les rouges, les blancs et les jaunes. Alors pour le fun, je récolte un de chaque. Vous voyez que l'oignon rouge est un peu moins développé mais par contre je n'ai pas pu résister à le croquer comme il est réputé pour être doux et sucré et effectivement il est assez bon à croquer au potager. Mais bon, je vais pas vous raconter d'histoire, c'est quand même plus agréable de le manger avec une bonne salade d'été. Pour bien réussir cette culture comme pratiquement toutes les autres, pas de secret, en tout cas dans mon potager, un sol constamment humide, un sol bien aéré et un sol bien riche. Au final on arrive vraiment à avoir une très belle récolte et on peut espérer une autonomie en oignons sur l'année. Le tunnel végétal commence à se faire envahir mais c'est quand même un tout début. L'objectif c'est qu'ils commencent vraiment à avoir une bonne mine d'ici un mois, on va dire d'ici mi-juillet. Les champions pour l'instant sont sans nul doute les haricots grimpants. Ils arrivent à pratiquement deux mètres de hauteur et j'ai bon espoir qu'ils commencent à recouvrir le toit du tunnel. Les concombres commencent aussi à vouloir prendre de la hauteur. J'ai déjà un plant par exemple qui atteint bien 60 cm de hauteur. Les tomates cerises également commencent à bien galoper. Pour l'instant je les taille et une fois à mi-hauteur, encore plus une fois qu'elles seront au toit du tunnel, je ne taillerai plus rien du tout et je les laisserai buissonner pour recouvrir le tunnel végétal. Les courges commencent à peine à démarrer. Ce sont vraiment des cultures qui mettent du temps au démarrage. C'est parfaitement normal que ces cultures pour l'instant n'aient pas encore trop décidées à nous envahir le tunnel végétal. Les fraises nous offrent de belles récoltes environ 500 grammes par semaine mais ce n'est pas énorme. J'ai eu des années bien meilleures. Cela s'explique par le fait que j'ai déménagé la fraiserée cette année et la première année pour une fraiserée, ce n'est pas du tout l'année la plus productive. Et justement pour que la deuxième année soit bien plus productive, il est temps de reproduire gratuitement ces fraisiers et pour ça on va se servir des stolones. Vous voyez que ce sont des tiges qui partent d'un pied mer et qui font à leur extrémité des petits plants de fraisiers. Il suffit de les implanter directement en terre. On appelle ça le marcotage. On implante un rejet en terre. Le temps qu'il fasse ses racines, on va le laisser relié au plant mer et une fois qu'il aura bien fait ses racines, on pourra couper le cordon, couper le stolone et on aura un nouveau plant de fraisier pour l'année prochaine. On peut très bien aussi mettre ce rejet dans un godet et ensuite une fois qu'il se sera enraciné dans le godet, on pourra aller mettre notre plant de fraisier ou on le souhaite dans le potager. Je finis par vous montrer concrètement la récolte de cette semaine. C'est vraiment sans aucune prétention mais c'est juste pour vous donner une image de la capacité du potager en ce moment à produire et puis aussi l'occasion de vous montrer ce que ça donne une fois qu'on découpe ses légumes et qu'on les passe directement sur la plancha, ses couleurs, ses saveurs, ses odeurs qui se dégagent. C'est juste extraordinaire et vraiment en tout cas une belle fierté pour le jardinier. Merci encore et toujours pour votre fidélité à la chaîne, vous êtes d'une bienveillance folle dans les commentaires. Je fais une pause de quinze jours déjà pour que le potager nous offre un tout autre visage dans le prochain hebdo, aussi pour que le jardinier se repose un peu et que je puisse m'occuper d'autres projets. D'ici là portez-vous bien, jardinez bien et puis je vous dis à très bientôt ! Ciao ciao !